L'Ancou et le Forgeron Légende d'Anatole Le Bras Extrait de son ouvrage La légende de la mort chez les Bretons Volume 1 Légende lue par Cécile Bellua Fancard Floch était forgeron à Ploumilion. Comme c'était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu'il n'en pouvait exécuter. C'est ainsi qu'une certaine veille de Noël il dit à sa femme après le souper « Il faudra que tu ailles seule à la messe le minuit avec les enfants. Moi, je ne serai jamais prêt à t'accompagner. J'ai encore une paire de roues afférées que j'ai promis de livrer demain matin sans faute. Et lorsque j'aurai fini, c'est ma foi de mon lit que j'aurai surtout besoin. » À quoi sa femme répondit « Tâche au moins que la cloche de l'élévation ne te trouve pas encore travaillant. » « Oh ! » fit-il. « À ce moment-là, j'aurai déjà la tête sur l'oreiller. » Et sur ce, il retourna son enclume tandis que sa femme apprêtait les enfants et s'apprêtait elle-même pour se rendre au bourg, éloignée de près d'une lieu afin d'y entendre la messe. Le temps était clair et piquant avec un peu de givre. Quand la troupe s'ébranla, Fank lui souhaita bien du plaisir. « Nous prierons pour toi, » dit la femme. « Mais souviens-toi de ton côté de ne pas dépasser l'heure sainte. » « Non, non, tu peux être tranquille. » Il se mit à battre le fer avec ardeur tout en s'y flottant une chanson comme c'était son habitude quand il voulait se donner du cœur à l'ouvrage. Le temps s'use vite lorsqu'on besogne ferme. Fankar Floch ne le sentit pas s'écouler. Puis, il faut croire que le bruit de son marteau sur l'enclume l'empêcha d'entendre la sonnerie lointaine des carillons de Noël, quoiqu'il ouvert tout exprès à une des lucarmes de la forge. En tout cas, l'heure de l'élévation était passée qu'il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses dents. Étonné, Fankar Floch demeura le marteau suspendu et regarda qui entrer. « Salut ! » dit une voix strudente. « Salut ! » répondit Fank. Et il dévisagea le visiteur, mais sans réussir à distinguer ses traits que les larges bords abattus d'un chapeau de feutre rejetaient dans l'ombre. C'était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longue basque et des brais noués au-dessus du genou. Il reprit après un court silence. « J'ai vu de la lumière chez vous, et je suis entrée, car j'ai le plus pressant besoin de vos services. » « C'est un pristique, dit Fank. Vous tombez mal, car j'ai encore à finir de ferrer cette roue, et je ne veux pas en bon chrétien que la cloche de l'élévation me surprenne au travail. » « Ah ! » fit l'homme, avec un rincanement étrange. « Il y a plus d'un quart d'heure que la cloche de l'élévation a teinté. » « Ce n'est pas Dieu possible ! » s'écria le forgeron, laissant tomber son marteau. « Si fait ! » répartit l'inconnu. « Ainsi que vous travaillez un peu plus ou un peu moins, d'autant que ce n'est pas ce que j'ai à vous demander qui vous retardera beaucoup. Il ne s'agit que d'un clou arrivé. » En parlant de la sorte, il exhiba une large faux dont il avait jusqu'alors caché le fer derrière ses épaules, ne laissant apercevoir que le manche que Fancard-Floc avait au premier aspect pris pour un bâton. « Voyez, » continua-t-il, « elle branla un peu. Vous aurez vite fait de la consolider. » « Mon Dieu, oui ! Si ce n'est que cela ! » répondit Fanc, « Je veux bien. » L'homme s'exprimait d'ailleurs d'une voix impérieuse qui ne souffrait point de reçu. Il posa lui-même le fer de la fausse sur l'homme. « Hé ! Mais il en mange un rebout, votre outil ! » observa le forgeron. « Le tranchant est en dehors. Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ? » « Ne vous inquiétez pas de cela, » dit sévèrement l'homme. « Il y a faux et faux. » « Laissez celle-ci comme elle est et qu'entendez-vous de la bien fixer. » À votre gré, maintenant Fancard-Floc acquit le ton du personnage du Blaisecademie. Et en un tour de main, il eut rivé un autre clou à la place de celui qui manquait. « Maintenant, je vais vous payer, » dit l'homme. « Oh ! Ça ne veut pas qu'on en parle. » « Si ! » « Tout travail mérite salaire. » « Je ne vous donnerai pas d'argent, » « Fancard-Floc. » « Mais ce qui a plus de prix que l'argent et que l'or, » « à bon avertissement. » « Allez vous coucher. » « Pensez à votre fin. » « Et lorsque votre femme rentrera, » « commandez-lui de retourner au bourg, » « vous cherchez un prêtre. » « Le travail que vous venez de faire pour moi » « est le dernier que vous ferez de votre vie. » « Qu'est-ce que vous ? » L'homme à la faute disparaît. Déjà, Fancard-Floc sentait ses jambes se dérober sous lui. Il n'eut que la force de gagner son lit où sa femme le trouva sur les angoisses de la mort. « Retour, » dit-il. « Me chercher un prêtre. » Au chant du coq, il rendit l'âme pour avoir forgé la faute de l'encre. « J'ai l'âme pour avoir hâte de l'encre. » Sous-titrage ST' 501